salut à tous et bien ce magic arena fr comment ça va fou bah écoute ça va et toi ça va très très bien enfin ça va très bien on fait quand même cette vidéo un petit peu à brûle pour points vous dit tout là mais il ya un piper prismatique derrière le setup n'est pas le même que d'habitude qu'est ce qu'il fait dans un carré pl on va vous expliquer il ya une annonce qui est tombé hier si vous réalisez une vidéo vendredi sinon elle est sortie le jeudi 13 mai en fin de fin en début de soirée pour nous du cours française et elle annonce elle annonce pas grand chose mais elle annonce qu'il y aura des trucs en moins mais pas ce qu'il va y avoir en plus du coup c'est important qu'on fasse cette vidéo pour expliquer tout ce qui se passe pour ceux qui sont pas au courant est également pour ceux qui sont au courant et qui n'auront pas compris parce que avec tous les échos que vous pouvez voir ça et là sur twitter ça va très vite l'information et les mauvaises informations aussi vont très vite du coup on fait cette vidéo pour vous expliquer tout ce qui va se passer selon wizard et vous donner un petit peu notre point de vue notre ressenti qui est un petit peu un peu maussade comme ressenti on est mis figues mis raisins là dessus il faut savoir que je crois depuis l'annonce de la mpl c'est peut-être la plus grosse annonce ou celle qui a le plus gros le plus grand retentissement dans la communauté depuis cette fameuse annonce mpl effectivement je te cueille juste après le stream on a à peine eu le temps de lire cette annonce là de débriefer ensemble de vous faire un petit sommaire on va vous décrypter ce que wizard a dit ce que nous on en comprend ça sera des déductions il n'y a aucune vérité c'est notre compréhension et voilà on pourra débriefer un petit peu ça ensemble énorme annonce de vaut et ses changements total de direction et éclatement du circuit compétitif actuel pour le bien on le souhaite mais en attendant c'est assez compliqué à encaisser pour pour certains notamment pour les joueurs pro effectivement beaucoup de choses qui vont changer dans un article qui est apparu du coup sur le site qu'on vous met en description directement comme ça vous pourrez aller le voir il est dispo en français ou pas il n'est pas dispo en français mais je pense qu'il le sera très prochainement exactement qui du coup va expliquer que va devenir le système compétitif du jeu donc pas de magic arena mais de magic au global donc arena et version papier puisque le papier existe toujours et du coup ça fait pas même partie des bonnes nouvelles notamment de l'article qui parle de du papier qui va revenir on commence avec du coup plus de gathering du coup plusieurs rassemblements avec la stabilisation de la crise sanitaire même si le coronavirus est toujours là le covi tout ça il ya quand même de plus en plus de gens qui sont vaccinés de moins en moins de risques lors des rassemblements déjà ça commence en france on voit que dans peu de temps on va pouvoir re se retrouver à plusieurs de plus en plus on n'est pas là pour parler de covi et tout mais forcément c'est au coeur de cet article puisque ça a largement impacté leur système compétitif qui avait été pensé et prévu sans pandémie comme à peu près tout le monde dans le monde on a prévu notre vie sans pandémie il a bien tenu le système compétitif jusque là il a été remanié en cours en prenant en compte bien plus arena qui permettait de continuer la compétition contrairement à plein d'autres tcg du coup ça c'était cool et là ça annonce quand même leur retour des événements papiers et ça ça fait très plaisir ouais alors tant que le système tant que la crise sanitaire sera quand même pas stabilisé il reste sur des événements locaux régionaux ou numériques on n'aura pas de grands événements internationaux tant que la situation sanitaire ne sera pas entre guillemets à l'équilibre partout dans le monde et c'est normal il nous il nous demande d'être patient avec l'actualité du covid donc là en tout début de cet article il nous donne un petit peu des des lignes directrices de entre guillemets les bons sentiments c'est pour commencer l'article nous introduire un petit peu être un petit peu doux pour après nous annoncer des dingueries quand même des dingueries négatives et des dingueries qu'on peut estimer positive mais voilà ça commence sur plus de gas ring ils ont designé tout un circuit compétitif comme tu le disais qui s'est heurté au covid ça les a complètement renvoyé sur la paille comme la plupart des autres jeux évidemment et en fait ils ont eu le temps de se poser et d'avoir cette réflexion que ce qui a le plus impacté magic pendant cette crise sanitaire c'est the gas ring et ils veulent vraiment le remettre au centre du jeu ça c'est pas pour nous déplaire ça fait partie des annonces sympathiques on sait pas exactement comment ça va être mis en place mais ils ont dit en tout cas retour des événements progressifs en tout cas au niveau locaux régionaux et ça c'est très très bien évidemment mais ça c'est pour nous caresser avant de nous dire les choses qui fâchent exact dans le sens du poil ce qui se passe c'est que on va rentrer directement dans le vif du sujet avant de vous parler du prochain format compétitif on va vous dire ce qui va se passer très prochainement le circuit compétitif actuel s'arrête littéralement instantanément on va y avoir instantanément à la fin de la saison quand même oui bien sûr ils finissent la saison mais tu vas voir par exemple il n'y a plus de weekend league il n'y a plus de gauntlet déjà des changements instantanément c'est vrai en gros en cela sur la saison 2021 2022 ils veulent opérer une transition du système actuel vers un nouveau système qu'ils ne nous ont pas communiqué encore à la fin de cette saison de cette saison de transition la mpl et la rivals league c'est fini il n'y aura plus de joueurs sponsorisés par wotc pour jouer à magic ça veut pas dire qu'il aura plus de magic compétitif ça veut pas dire qu'ils pourront pas trouver des financements par des sponsors ça veut dire que wizard ne dépensera plus d'argent pour entre guillemets ces joueurs compétitifs pour sa vitrine du jeu ça passe aussi donc du coup par l'annulation des gauntlets et des weekend league parce que ça ne sert plus à rien de hiérarchiser les joueurs dans ces ligues là si ces ligues vont être fermées à terme donc ça ça enlève quand même un petit peu un poids pour les gauntlets les weekend league on a vu que c'était quand même un sentiment très désagréable petit à petit de jouer pour son avenir jouer pour pour son travail et compagnie c'était vraiment très décrié le système actuel allait très très mal les gens n'étaient vraiment très peu satisfaits et donc du coup wotc décide de remanier tout ça mais forcément il ya de la casse au milieu quoi la course au world reste intacte c'est à dire que maintenant les places mpl et rivals league ne joue plus pour rester dans les différentes ligues mais pour accéder au world donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose ça permet pendant cette transition là d'avoir quand même un intérêt un attrait compétitif pour le coup la structure des mythiques championship et ça c'est important elle est conservée elle est conservée jusqu'au nouveau système donc on aura toujours des mythiques championship toujours des cast toujours des événements compétitifs et pour les trois prochains mythiques championship le cash price est augmenté à 450 000 dollars c'est à dire 200 000 dollars de plus que sur les mythiques championship globaux ça régale c'est plutôt mais encore une fois c'est pour caresser pour caresser parce que c'est très très dur d'entendre que la mise en place de la mpl une espèce de circuit interne financé par wizard c'était un truc qui faisait rêver les gens force est de constater que ça suffit pas que ça marche pas que l'e-sport c'est une grosse bulle tout le monde veut en faire partie mais c'est difficile et encore plus avec le covid pour le coup les salaires des les salaires des joueurs restent inchangés jusqu'à la suppression de l'ancien système et l'arrivée du nouveau évidemment c'est normal et par contre ils vont mettre en place des nouveaux parcours de qualification numérique pour qu'ils soient plus ouverts moins lourds plus flexibles voilà ça c'est ce qui nous est dit pour la saison 2021 2022 donc on résume à la fin il ya plus d' mpl plus de rivals ils ne jouent plus leur place donc du coup et leur carrière mais seulement des places au world et alors et aussi les cash price pour les gros tournois le problème là où le bas blesse dans cet article c'est qu'on sait pas ce qui va se passer en 2022 2023 et wizard nous pond un article sans nous donner de réponse ça laisse place à toutes les spéculations du monde et ça se trouve on n'en saura rien avant un an peut-être on a aucune idée de la date c'est pas prochainement c'est ils ont cela dit parce que moi je vois passer sur twitter qu'il n'y a plus de magic compétitif non dans l'article c'est bien précisé qu'il ya un nouveau système compétitif qui remplacera le système actuel c'est pas parce que les pros ne sont plus sponsorisés et payés pour jouer à magic que le système compétitif disparaît il n'y aura juste plus de joueurs professionnels mais des joueurs compétitifs il y en aura toujours des millions parce que c'est une des grandes forces de magic par contre pour cette saison 2022 2023 même s'ils n'en ont pas donné les contours ils ont quand même annoncé une espèce de ligne directrice divisée en cinq vérités centre d'intérêt en tout cas cinq points sur lequel ils veulent appuyer le jeu papier yep et ça c'est cool le jeu papier que force unique à mtg comme ils le disent donc retour des tournois locaux régionaux et des grands événements en personne pas de suite bien entendu mais 2020 2023 on a le temps que ça se stabilise et tout et on peut être optimiste du coup ça régale quand même parce que grands événements en personne ça veut dire on ne sait pas le nom c'est pas la forme que ça aura mais des événements de type pro tour dans le type gp les grands prix les magic fest et ça c'est quelque chose qui manque énormément à toute la l'ensemble de la communauté et le fait qu'on voit enfin vous dire dire c'est bon ça revient les gars si la situation elle reste comme ça enfin elle s'améliore pardon elle n'en reste pas comme ça on va pouvoir refaire les grands prix magic fest de partout ça ça régale ça fait vraiment très plaisir c'est ce que les gens attendent le plus pour le coup je précise que cette ligne directrice c'est pour le nouveau système compétitif c'est pas la nouvelle ligne directrice de votre essai donc ils ont quand même ambition de remettre en place un système compétitif intéressant le deuxième point sur lequel ils veulent mettre l'accent c'est que le jeu numérique s'inscrit dans la durée il n'y a pas de suppression de magic arena bien au contraire ils veulent même mélanger le circuit numérique et le circuit physique ce qui était déjà un petit peu le cas avant le co vide mais j'imagine qu'ils veulent faire un mélange plus simple plus simple compréhensible en tout cas ça fait partie des lignes directrices qui veulent mettre en avant le jeu numérique c'est là et c'est pas près de s'arrêter troisième point sur lequel ils mettent énormément l'accent et ça c'est bien pour nous pour les créateurs de contenu l'accessibilité est importante c'est à dire donner plus de visibilité à magic en général pas forcément aux créateurs de contenu ça ils en parlent pas dans cet article là et c'est pas le sujet mais que globalement magic explose grossisse plus d'acquisition il parle notamment d'un accès plus large au jeu plus d'événements afin de répondre à tous les profils de joueurs donc probablement moi je comprends le retour de tournois compétitifs sur des formats qui n'étaient pas possibles actuellement avec le co vide donc enfin peut-être le retour de draps le retour des tournois en moderne en pionnières ça c'est cool ouais ça c'est très bien et peut-être aussi d'un nouveau type peut-être un nouveau format ou un une nouvelle façon pour les joueurs de découvrir le jeu et de se mettre à magic sur le magic compétitif ou pas même s'il ya déjà beaucoup de formats qu'on peut tout faire dans magic ça veut peut-être dire ils sont en train de préparer quelque chose je ne sais pas quoi peut-être une version un petit peu plus simple mais vraiment diffusé très largement pour que les gens comme connaissent magic ceux qui ne connaissent pas et s'y mettent un peu et une fois que le doigt est mis dans l'andonnage vu que c'est quand même le meilleur jeu du monde voilà ils sont appés et ils ont envie d'en avoir plus et il y a toujours plus dans magic en fait magic cherche à faire de l'acquisition parce que le but c'est qu'il y ait toujours plus de monde qui découvre ton jeu et pour faire de l'acquisition il faut que ton jeu soit accessible par contre là où magic fait de la rétention c'est pas parce qu'il a le jeu le plus accessible mais c'est parce qu'il a le jeu le plus intéressant le plus profond le plus complexe et donc c'est très important de maximiser les deux magic fait très bien la rétention parce que c'est le meilleur jeu du monde mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité ils peuvent s'améliorer c'est d'ailleurs ce qui revient souvent dans la bouche des gens qui connaissent qui n'ont pas voulu s'y mettre ou qui se sont mis vite fait qui ont arrêté je sais que c'est le meilleur jeu du monde mais j'ose pas m'y mettre c'était trop compliqué ça m'a tenté mais finalement j'avais pas le temps j'avais pas envie de m'investir etc d'apprendre tout ce qu'il fallait apprendre et du coup si wizard travaille de ce côté là ça pourrait juste juste tout casser en fait c'est clair enfin le quatrième point qui met en avant pour cette saison 2022 2023 dont on a malheureusement pas les contours c'est être patient alors je cite l'article quasiment un traduit en français par mais par mes soins vous savez à quel point je suis anglophone évidemment bien qu'optimiste pour l'avenir la situation de pandémie du co vide restreint les possibilités d'envergure donc on va se concentrer comme on l'a dit au préalable sur des événements locaux régionaux et numériques tant qu'il y a le co vide cela dit ça montre qu'il y a quand même une ambition d'avoir des événements beaucoup plus grands de plus grandes envergures ça c'est intéressant l'ambition est marquée en tout cas elle est notée et enfin dernière ligne directrice sur lequel ils mettent l'accent ils veulent avoir un système plus flexible globalement un système qui ne meurt pas instantanément sur une pandémie qui ne leur demande pas de se retourner au dernier moment comme ça a été le cas un système plus adaptable plus simple plus compréhensible de tous et ça pour le coup c'est peut-être une des rares bonnes nouvelles parce que ce système de mpl et de rivals league nous on le trouvait très très bien avec pl par contre les modifications le fait que les mythiques championship avant c'était les payeurs tours régionaux le fait qu'il y ait les week end league qui soit joué deux fois par semaine qu'il y ait un classement qui n'est pas très facile à comprendre qu'il y ait un gauntlet que tu joues tout à tout ça c'était quand même assez indigeste pour quelqu'un qui veut juste voir de l'esportainement entre guillemets tu vois qui est compétitif enthousiaste qui s'intéresse au pro tour mais pas forcément à tout ce qui est à côté c'est vrai que le format n'était pas très très simple l'avenir pour mtg il conclut comme ça dans l'article bah c'est le rassemblement c'est leur ligne directrice principale alors évidemment encore une fois c'est des beaux mots pour essayer de gommer les annonces un peu dingues qu'il y a à l'intérieur ils veulent faire une transaction une transition flexible vers quelque chose de plus familier notamment pour le compétitif donc on espère qu'on aura une belle saison 2022 2023 et ils espèrent en tout cas ils ont l'ambition de remettre le jeu papier au centre de l'équation dès que possible et ça c'est pas pour nous déplaire c'est une bonne réponse à tous ceux qui pensaient que arena allait juste prendre le pas et que magic papier c'était fini jamais juste pour faire du commandeur ben non pas du tout comme comme on l'a dit depuis le début d'ailleurs avec val non le magic papier c'est juste qu'en fait une pandémie oui quand il n'y a plus la pandémie magic papier revient et cet article il vient juste appuyer sa erreur vous inquiétez pas les cartes elles sont là on n'a pas le droit on peut pas mais dès qu'on peut c'est parti et ça devient au centre donc c'est pas par égal avec arena c'est simple le papier il est là et il ya arena à côté il ya même eu littéralement une perte d'intérêt pour magic au global avec avec la pandémie c'est à dire que là où les gens auraient pensé qu'en situation de pandémie comme pour tous les autres jeux magic aurait gagné de la visibilité notamment sur twitch ou sur youtube et ben en fait non à l'inverse des autres jeux magic il a un support papier et un support papier qui prend une place prépondérante dans sa consommation ce qui fait qu'il ya plein de gens qui ne pouvant pas jouer en papier notamment les joueurs qui font des fnm les joueurs de standard les joueurs de gp et compagnie qui se sont littéralement désintéressés de magic pendant cette période de pandémie et donc du coup magic arena au global est un jeu qui n'a pas du tout profité de la situation pandémique en termes d'acquisition en termes de visibilité par rapport à d'autres jeux qui eux n'ont pas de support papier donc le support papier il est très important ce que sont en train de mettre en place au tc et ce qui était mis en place avec magic arena et magic papier c'est un vase communiquant un vase qui communique dans les deux sens et les deux se complètent énormément pour le coup donc ça nous on a hâte que le papier reviennent pour encore une fois avoir une un regain d'intérêt pour pour ce jeu évidemment à la suite de cet article avec pl on a un petit peu fait les plus et les moins de cet article pour le coup on va commencer par les plus histoire d'être un peu sec et acerbe sur la fin retour des grands événements voilà ils le disent à demi-mot mais on aura des gp quoi et ça c'est peut-être le truc le plus le plus cool du monde je pense ouais peu importe la forme que ça aura des événements qui regroupent la communauté qui permettent de vous rencontrer aussi ça c'est très cool pour nous de jouer entre amis se retrouver lors d'un week-end on espère qu'ils fassent pas des gp en début de semaine plus difficile pour y aller ce serait vraiment trop trop cool et peu importe ce que ce sera donc c'est des événements de ce type là et qui est pas d'événements uniquement sur invitation mais entendu ce sera ce sera le bienvenu et c'est ce que tout le monde attend depuis depuis le début du covid maintenant ouais le deuxième plus qu'on trouve c'est une simplification du circuit compétitif au global en tout cas c'est l'ambition et c'était alors pour ceux qui sont dedans pour pl et moi par exemple qui question les événements qui suivront la scène compétitive on comprenait ce qui se passait mais c'est vrai que pour le spectateur ils ont pas réussi à rendre ce circuit compétitif enthousiasmant c'était le but mais ça l'a malheureusement pas été au contraire il ya eu presque des des choses presque un peu cringe avec les week-end league en obligeant les gens à streamer leurs pauvres en morcelant l'audience et compagnie s'est passé plein de trucs sur ce que compétitif globalement le fait qu'il le change et qui le simplifie c'est pas pour nous déplaire c'est juste qu'au passage ça passe par le sacrifice du statut professionnel à magic et ça c'est dommageable notamment pour les joueurs pro après si cet argent là il est réinvesti pour d'autres choses dont on n'a pas encore connaissance pourquoi pas mais globalement juste à retenir que la simplification et rendre le circuit plus plus enthousiasmant pourquoi pas un autre plus c'est qu'ils sous-entendent qu'ils veulent élargir encore plus les propositions je pense répondre à tous les profils de joueurs et ça c'est bien la plus grande force de magic c'est que il se consomme à tous les niveaux et il ya des propositions pour tous les types de joueurs un joueur qui arrête de jouer à magic c'est un joueur qui n'était pas au courant qu'il y avait une proposition qui lui qui lui allait pour le coup tu peux tout faire c'est à dire d'aller grinder un gp à aller avec tes trois potes autour de la table à boire une bière et à jouer un kitchen table et ça c'est le seul tcg au monde qui vous propose ça s'ils mettent encore plus l'accent sur ça c'est top carrément je m'étouffe magic papier qui redeviendra une donnée de l'équation après covid bon on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo mais c'est trop bien que ce soit confirmé puisqu'on ouais on s'en doutait que ça va être le cas mais comme le retour des gp on s'en doutait des magic fest on se doutait que ça allait revenir enfin de ce type d'événements en tout cas le fait de l'avoir dans un article qui dit ça revient et ça aussi ça revient c'est cool on perd pas juste un circuit compétitif entre guillemets enfin des joueurs en tout cas payés par wizard on a un circuit juste qui se modifie et on a le retour de choses qu'on n'avait plus avant donc globalement ça c'est quand même une super nouvelle ouais et c'est couplé couplé pardon avec le fait que ils ont envie de faire exploser la visibilité pour le jeu sur le jeu et ça même si c'était déjà le cas qui font ça depuis qu'arena qu'ils ont toujours eu envie que la visibilité de jeu explose qu'ils leur redisent qu'ils le répètent et qu'ils pour que justement la visibilité explose c'est trop bien et puis il y a de gens qui jouent au jeu mieux c'est vraiment il ya que des bonnes choses à ça donc vraiment s'ils réussissent leur coup ça va amener bien plus que simplement des nouveaux joueurs ça va amener de l'argent dans le jeu des sponsors pour les joueurs pro ça va amener des circuits compétitifs annexes comme notamment vous pouvez voir les ne serait-ce que les torino tournament ça c'est des tournois qui sont mis en place qui sont super cool et plus il ya de gens qui jouent au jeu qui sont force de proposition plus il ya des événements comme ça qui se mettent en place qui prennent de l'envergure ça se trouve le torino tournament dans deux ans c'est une façon de se qualifier au pro tour je sais pas mais c'est avec des choses comme ça avec encore plus de visibilité de gens qui arrivent dans le jeu que tous ces événements prennent une ampleur peut-être folle et ça fait des trucs trop cool tu as dit plus de joueurs pro malheureusement il n'y a plus de joueurs pro maintenant il n'y a plus que des grinders mais effectivement si le jeu explose on peut espérer du coup avoir un financement des joueurs qui jouent régulièrement par d'autres structures que l'éditeur du jeu on verra on en parlera peut-être plus tard et enfin le dernier plus qu'on peut trouver dans cet article on a un peu gratté quand même pour essayer d'être nuancé dans tous nos propos bah c'est la suppression des gauntlets et des weekend league ça c'est quand même plutôt global une bonne nouvelle je veux dire les gauntlets mais les gens allaient jouer c'était quand même genre en fait on s'attendait pas à ça PL et moi par exemple quand ils ont fait l'annonce des ouais il y a les weekend league les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter deux fois par mois pour gagner des points et tout bah on s'attendait à ce que ça soit bien mais en fait le principe de rareté c'est bien aussi je veux dire quand en pro tour gabriel nassif affronte pivé didier c'est un moment exceptionnel incroyable deux très grands joueurs s'affrontent mais en fait les weekend league c'est devenu quelque chose de normal que ces deux joueurs s'affrontent et donc du coup c'était pas forcément la chose la plus intéressante les gens regardaient pas spécialement beaucoup ces weekend league et en plus tu voyais bah du coup des des joueurs professionnels perdre leur place s'écrou enfin échouer au classement et du coup être rétrogradé dans des ligues inférieures voire perdre si jamais tu étais rivals league et bah ton contrat avec otc et c'est vrai que ça entraînait un truc qui sur le papier n'était pas attendu c'est que c'était un petit peu gênant quand même pour le coup et puis bah maintenant on va passer là où le bas blesse tous les moins qui à retenir de cet article là et bah ils sont moins nombreux que les plus mais alors ils sont vraiment moins 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 ils sont bien plus néfastes que les plus bah typiquement le premier mois qui revient c'est la communication de wizard voilà on n'en peut plus je vais le dire c'est dégueulasse c'est fou c'est fou de pondre c'est dégueulasse ils disent littéralement salut les joueurs pro vos contrats s'arrêtent vous êtes au chômage mais on vous dit pas ce qui se passe dans un an c'est à dire que là on se tape une saison de une saison de transition 2021 2022 ils nous disent oui oui il ya un nouveau circuit compétitif qui arrive en 2022 2023 mais ils ne nous disent pas quoi c'est dramatique ça entraîne un nombre de spéculations mais là si vous allez voir twitter c'est la folie il ya des gens qui pensent que magic compétitif est mort et presque à raison c'est ouf que même les joueurs pro qu'on voit twitter ils sont plus ou moins au courant puisque ça les concerne donc je suppose qu'ils ont plus d'infos que nous mais même eux même dans leurs tweets on se dit ça ne présage pas quelque chose de bon après comme je disais pendant le stream où j'ai appris ça quand vous voyez des gens twitter qui passent de 50 000 dollars par an du coup leur salaire entre guillemets normal qu'ils sont à zéro il y en a aucun qui va twitter un énorme nouveau système c'est clair c'est à prendre avec des pincettes mais c'est vrai que on pourrait s'attendre à certains qui nuancent un peu les propos et de tout ce qu'on a pu voir entendre pour l'instant tout cas au moment où on tourne la vidéo sont pas contents quoi les joueurs les joueurs mpl ne sont pas du tout nuancés ils sortent d'une situation du kovid qui a été très compliqué avec beaucoup de remaniement et à la fin de ce remaniement là quand tu penses sortir la tête de l'eau que tu as réussi à rester mpl parce que tu as grindé toute ta saison que tu as eu cette angoisse d'être relégué et compagnie tu t'en es sorti et on te dirait ben fini pipo c'est vrai que c'est horrible c'est dégueulasse après ça touche 72 personnes sur la planète ça touche pas les autres ouais mais ils représentent le magic compétitif mais l'annonce est complexe l'annonce est très très complexe et donc encore une fois on est sur une annonce d'annonce wizard adore faire ça salut on va vous annoncer ouais mais c'est horrible on va vous annoncer quel sera le nouveau système compétitif de 2022 2023 mais pas dans cette annonce là histoire de d'arrondir les angles et de de vous annoncer une bonne nouvelle peut-être avec cette nouvelle horrible non vous avez la nouvelle horrible on essaye un petit peu de vous passer la pommade en vous disant non mais on a une ligne directrice qui est sympa et tout mais globalement on sait pas et les gens vont énormément spéculer quoi et c'est normal ouais d'habitude en plus ils font des annonces d'annonces pour dire hey le 25 juin on annonce ça et là ils ont juste dit hey ça va changer notre but c'est que ça ça marchait pas on a envie que ça marche et du coup on modifie sur tel tel principe et on vous dira plus tard ouais voilà et encore plus tard c'est on sait pas comme je le disais dans la vidéo ça se trouve c'est dans un an et c'est vraiment au début 2022 aucune idée et ça a le temps de changer entre temps en plus en tout cas nous des conseils on vous dira et bien sûr évidemment les infos on le dit le troisième moins et là il est pas des moindres c'est que gagner sa vie en jouant à magic et ben actuellement ce n'est plus possible ce n'est plus possible avec l'abandon de la rival's league et de la mpl wizard ne salariant plus ses joueurs magic est un jeu où la variance est beaucoup trop présente pour que tu puisses vivre seulement avec tes cash price et donc malheureusement actuellement le jeu professionnel est éteint avec cet article là pas le jeu compétitif il y aura toujours des pro tours il y aura toujours le star city game tour il y aura toujours les gp il y aura toujours moyen de se qualifier à des grands événements avec plein de cash price mais il n'y aura pas moyen d'en vivre et de ne pas avoir de taf à côté sauf si des structures externes comme sur d'autres jeux esports comme des sponsors viennent sponsoriser des joueurs mais ça ne sera plus de l'initiative de wizard mais pour que les sponsors s'intéressent s'intéressent à magic et ben effectivement va falloir faire exploser la visibilité du jeu mais vraiment plus plus c'est ça par contre petite lumière dans les ténèbres c'est que si on corrèle un peu deux trois informations on voit qu'ils veulent augmenter le cash prize en tout cas ils le font pour la fin de cette année mais ça ça s'apparentrait à ce qu'ils voudraient augmenter le cash prize au général et du coup quand on voit ce qui comment il distribue le cash prize sur les derniers tournois c'est que tout le monde dès que tu es qualifié à un peu de sous donc si tu augmentes tout le cash prize général et que tous tes participants à des tournois compétitifs sur invitations sur qualification etc touche au moins des sous ben ça peut permettre à ceux qui arrivent à se qualifier régulièrement même sans faire de performances sans gagner tournoi a finalement avoir un semblant de salaire c'est juste qu'il ne sera pas certain ouais donc comme tu le dis il faut un petit à côté pour voir voir pour voir venir mais si dès que tu es qualifié à je sais pas un pro tour il y en a quatre parents tu sais que tu vas gagner minimum 5000 dollars juste parce que tu es qualifié je dis ça au hasard ça peut te permettre tu vois ça te fait 20 000 dollars dans l'année ça peut te permettre au moins de payer tes déplacements oui ouais mais ça en fait dans tous les cas tu n'en vivras plus quoi et ça c'est ça c'est très dommage donc c'est à dire que globalement on verra beaucoup moins cette espèce de là on avait toujours les mêmes joueurs pro en fait qu'on voyait tout le temps et là ça sera beaucoup plus beaucoup plus compliqué en gros il n'y a plus de joueurs pro il n'y a plus que des grinders quoi tous les joueurs redeviennent des grinders jusqu'à ce que des sponsors s'intéressent à ce jeu là est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas ça je sais pas je suis pas le mieux placé pour en parler évidemment tous ceux qui avaient accès à ce statut privilégié bah le regrette évidemment après pour le bien de magic au final c'est à dire tout cet argent là qu'il ne redistribue pas à ces 72 joueurs là ils vont forcément le réinvestir ailleurs et s'il est bien investi peut-être que on trouvera ça cool dans deux trois quatre ans j'en sais rien mais c'est brut comme annonce et dernier point négatif et celle là elle est horrible aussi et c'est encore une année de transition quoi alors ok il y a plus vite forcément ça complique tout mais en fait magic c'est un circuit pro en transition perpétuelle toujours des changements etc alors il change parce qu'il ya selon un souci qu'il faut améliorer et tout donc voilà c'est pas juste on change parce que hop on a envie et parce qu'on savait l'air chiant mais n'empêche que c'est encore en transition quoi quand tu vois d'autres jeux à côté pas forcément été cg parce que je sais que parmi tous les tcg wizard s'en sent vraiment extrêmement bien à bas mieux que tous les a pas mieux que tous les autres surtout pendant ces situations quand wizard aspire un peu à devenir très présent même emblématique on va dire sur la scène e-sport il se porte pas qu'avec arena du coup mais avec tout le tout le jeu même le jeu papier tu vois ce qui se passe du coup à côté dans l'e-sport c'est carré c'est solide pas partout un mais ailleurs il ya des jeux des jeux qui y arrivent et tu dis mais ce serait pas mal d'avoir un truc comme ça qui est carré solide et quand un joueur arrive tu peux lui expliquer comment ça se passe ce compétitif et sans lui dire attend dans deux semaines ça change ça n'aura plus rien à voir mais il a actuellement j'exagère un peu c'est pas toutes les deux semaines mais cette année entre le début de l'année le milieu de l'année là ça fait trois fois que ça change et là ça change drastiquement après pour leur défense ils ont quand même su réagir de manière extrêmement rapide avec la situation sanitaire du covid ce qui n'est pas le cas des autres tcg donc forcément ça a mis un changement supplémentaire mais en fait ce changement là il était il était nécessaire pour assurer une continuité compétitive là où d'autres tcg ont juste dit en mode bon il n'y a plus de compète tu vois il faut savoir que magic c'est le seul tcg papier qui fait vivre ses joueurs et qui avait un circuit qui permettait d'en vivre c'est à dire que mpl rivals league et tout sur aucun autre tcg que ce soit yu-gi-oh dragon ball card game et compagnie ça n'existe pas ça n'existe pas donc au final magic là revient juste au même niveau que c'est qu'on passe et peut-être qu'ils ont des ambitions de réinvestir cet argent ailleurs et donc du coup ils vont peut-être prendre cette année de transition supplémentaire qui est horrible pour nous à vivre mais pour avoir justement un système carré solide béton ça serait pas plus mal sachant qu'une transition va peut-être être quand même sympa parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer c'est ça le problème là on spécule on sait juste qu'on perd on sait pas on ne gagne rien on regagne certaines choses comme les événements papier qui vont arriver au courant de l'année prochaine mais mais on sait pas vraiment comment ça change donc actuellement on sait juste que ça va être une transition qui risque d'être comme beaucoup d'années transitions un peu dégueulasse mais si ça se trouve ce sera super à voir pour l'instant ça s'annonce pas comme ça mais non ça peut changer moi j'ai quand même le sentiment que wizard veut recentrer veut se recentrer en tout cas sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent faire c'est comme ils le disent the gathering c'est le magic papier c'est mêler le numérique au magic papier c'est la compétition c'est hyper les gens autour d'événements comme des gp et tout et plutôt mettre un petit peu de côté ce côté e-sport ok on va investir l'e-sport et tout peut-être qu'il fallait pas être aussi abrupt peut-être qu'il fallait pas se dire en mode ça y est on arrive on a un soft numérique on va investir l'e-sport ben non ça ça n'a pas marché c'est pas comme ça que ça marche magic il a besoin du jeu papier pour investir l'e-sport avec magic arena les deux vraiment sont corrélés et sur ça ils sont peut-être un peu brûlés les ailes et je pense qu'ils veulent retourner à une situation en tout cas qui maîtrise un un organized play qui le qui leur convient mieux peut-être et ça sera bien pour tout le monde globalement c'est ce que je ressens un peu de cet article là c'est à dire que globalement en tant que joueur ça sera mieux pour nous tous mais que les ambitions e-sportives voilà elles vont être beaucoup plus modérés quoi par contre les ambitions compétitives restent pour moi de ce que j'en comprends toujours bien présente oui il faut pas voir ça comme c'est fini on arrête on a bien pris l'argent maintenant les compétitions ça va avancer un petit à petit non ça va juste être changé et comme dit val l'argent c'est pas juste on enlève l'argent et on voit ce qui se passe non on prend cet argent qui était alloué à certaines choses et on va leur redistribuer ailleurs et il ya quand même une somme énorme donc déjà ne serait ce que le mettre dans les cash prize et faire que les gagnants ils n'ont pas juste je crois que c'est dix ou quinze mille actuellement gagnant mais peut-être le double triple on espère franchement ça régale tu as vraiment l'impression d'avoir gagné quelque chose en tournoi et et on en parlait dans un tpm d'ailleurs c'est c'est peut-être quelque chose qui qui manque c'est que le gagnant il repart pas juste avec ses dix mille dollars moins ce que prend l'état moins ce que prend les états unis etc et du coup à la fin il a juste 10 euros non s'il gagne un gros paquet de sous ça se trouve ça lui paye son année de magic suivante ça parce qu'il a gagné un tournoi et ça pour le coup c'est ouf mais là actuellement la vraie carotte c'était pas les cash prize c'était l'entrée en rivals league qui te donnait accès à 2500 dollars par mois ou l'accès à la mpl qui te donnait accès à 5000 dollars par mois c'était ça vraiment le la vraie carotte effectivement s'il n'y a plus cette carotte là comme tu le dis va falloir réutiliser l'argent ailleurs ou pour démocratiser le jeu ou pour faire des cash prize attrayant je crois qu'on a fait un peu le tour de cet article là on a tout dit on a un sentiment qui est mitigé là on a tourné la vidéo à chaud on en reparlera probablement sur nos streams respectifs où on aura eu le temps peut-être d'avoir les retours d'autres personnes et tout nous on a décrypté pour vous l'article on a spéculé sur les zones d'ombre de cet article là et on espère que ça vous a aidé au moins à comprendre ce qui allait arriver avec le magic compétitif prochainement yep fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage de l'onement ça régale si nous nous suivons sur les sociaux comme d'habitude twitter facebook discord inscriptions avec notre chaîne twitch valpel magic car il n'aille faire et surtout n'oubliez pas c'est de la même magie